Bonjour, bienvenue à Agora l'émission. Le thème de cette semaine sera l'école Langevin, les différents changements intervenus en celle-ci et surtout le tableau blanc interactif de la classe de M. Leroux. Je ne vais pas refaire l'historique de la fusion qui s'est faite en fin d'année scolaire dernière. C'était une décision d'inspection académique qui, après examen, s'est avérée effectivement être la solution la moins mauvaise possible. Je considère donc l'ensemble du groupe scolaire avec les trois pôles existants. Il y a bien donc pour moi un pôle maternel, rue d'Amboise, toute petite section, petite section, qui est d'ailleurs un outil extraordinaire de par la liaison avec la crèche, bien entendu. Le deuxième pôle qui se trouve ici, rue de Sambre, sur le groupe scolaire maternel-élémentaire. Il y a ici trois classes de maternelle de la moyenne section à la grande section. Là aussi qui a sa particularité, puisque de fait, cela permet une liaison maternelle-grand-cépée, l'élémentaire se trouvant dans le même périmètre. Bon, donc j'assiste bien sur le fait qu'il y a une spécificité de chacun des trois pôles qu'il convient absolument de respecter. Vous venez de voir dans la classe de M. Leroux, M. Bertrand Leroux, au CMA, l'implantation, déjà depuis Pâques, l'implantation d'un tableau blanc interactif, TBI. Donc M. Leroux qui s'est particulièrement impliqué dans la mise en œuvre de cet outil et donc dans sa pratique en classe au niveau des enfants. En fait, c'est un tableau blanc qui est tactile. Il y a une source vidéo qui vient du projecteur, vidéo projecteur qui vient sur le tableau. Quand on écrit, on envoie avec le crayon optique un signal sur le tableau, il renvoie ce signal à l'ordinateur qui est lui-même reconnecté sur le vidéo projecteur. Donc ça fait une boucle. Donc quand vous envoyez un signal au tableau, le vidéo projecteur envoie ce signal. Je repars un petit peu en histoire de ce qu'ils ont fait au CE2. Ils ont fait un travail de classement, d'images et de documents la semaine dernière. On va repartir de ce qu'ils ont fait pour commencer une frise, je dirais, assez générale. Puis après, avec le TBI, pourquoi pas faire des zooms sur la frise sur d'autres périodes qu'on verra dans l'année. C'est intéressant de voir exactement où est-ce que nous, on se situe sur cette frise pour avoir un repère. D'accord ? Alors vas-y, c'est ce que tu nous proposes. Je veux faire un grand trait ou une croix. Enfin, c'est une grande croix. C'était presque un instant. Qu'on ne sait pas bien exactement, ça dépend des endroits sur Terre, sur la planète, où on serait passé de l'Antiquité à la Préhistoire. Ce fabuleux outil, qui est le TBI, permet aussi l'insertion d'images et de vidéos. Mais laissons le mot de la fin, M. Lourdel. Je pense que cet outil est absolument fabuleux. Pour moi, là aussi, j'insiste, il n'y a jamais été question de gadgets. Je pense très honnêtement que c'est l'avenir de l'informatique dans la classe. Sous-titrage Société Radio-Canada